Ok, saviez-vous qu'il existe une relation peu commune entre le coyote et le blaireau ? Ces espèces sont normalement des ennemis dans la nature. Mais des biologistes ont constaté qu'ils peuvent parfois former des alliances, voire même jouer ensemble comme de vrais frérots. Allez, grouille-toi Jean-Claude ! J'arrive ! J'arrive ! En gros, ces deux assassins ont des techniques de chasse complémentaires. Lorsqu'ils partent en mission pour éclater des marmottes et des chiens de prairie, oui, me demandez pas pourquoi cet écureuil obèse s'appelle un chien de prairie. Bref, le blaireau a pour rôle de se faufiler à l'intérieur du terrier, tandis que le coyote attend à l'extérieur pour croquer les marmottes essayant de s'échapper. Les deux complices ont environ 30% de succès en plus lorsqu'ils chassent ensemble en utilisant cette technique. Ce duo de la mort est un bel exemple d'adaptation et d'intelligence. Pense à t'abonner à la chaîne si c'est pas déjà fait. J'ai aussi une chaîne YouTube. Eh vas-y, n'écris sa mère Jean-Claude. Eh vas-y, chope-le ! Ouais, j'arrive pas à le trouver.